Shalom, maïm, z'aloui, t'il est d'af, non b'ed, dans ma serein, v'achot, nous reprenons en haut d'idaf. Est-ce que B'chamayi peut dire que la brachette sur le jour est plus importante que le reste ? Pourtant, par rapport à l'Avda, 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 l'Avda. L'Avda, 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 l il fera le verre sur le becret Amazon et il enchaînera après toutes les brachotes c'est par rapport au Amazon mais en tout cas entre le vin et la brachata sur le jour on voit que c'est la brachata sur le jour qui est en dernier donc pourquoi ne pas faire pareil vendredi soir qui te dit que cette brachata que tu as citée qui est anonyme elle est selon Beth Shammai dit-moi Beth Hillel qui lui Beth Hillel effectivement même vendredi soir disent d'abord de faire sur le vin tu ne peux pas dire ça car si tu regardes bien dans la brachata qu'on a citée d'abord on parle de la bougie et après seulement de Beth Shammai et ça, le fait de faire passer la bougie avant les Beth Shammai dans l'abdallah ça c'est une signature de Beth Shammai qui tu connais qui pense comme ça c'est Beth Shammai car la brachata dit au nom de Rabbi Shammai qui explique il n'y a pas de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel sur la brachata du Mazone et l'abdallah que le Mazone c'est au tout début et l'abdallah à la fin en quoi ils discutent sur la bougie et les Beth Shammai Beth Shammai dit d'abord de faire sur la bougie et Beth Shammai d'abord sur les senteurs ça encore une fois c'est la mahlokette Beth Shammai Beth Hillel mais comprise comme Rabbi Yudah nous dans notre Mishnah on a vu une autre mahlokette Beth Hillel Beth Shammai qui est donc la version de Rabbi Yudah qui te dit que la Shittah de Beth Shammai qui est acceptée c'est celle de Rabbi Yudah peut-être qu'on est dans l'explication de la mahlokette selon Rabbi Yudah et à ce moment-là ça peut correspondre à Beth Hillel d'abord la bougie même avant le Birkat et Beth Hillel et Beth Hillel eux disent qui s'intervertissent et après on voit en tout cas dans la version de Rabbi Yudah que le mazone n'est pas au même endroit puisqu'on voit que le mazone a l'air d'être au début dans Rabbi Yudah et dans Rabbi Yudah et donc du coup on voit bien que ça ne peut pas être ça donc je rappelle rapidement le problème que nous avons on a une Mishnah dans laquelle on nous a dit que samedi soir que vendredi soir excusez-moi dans vendredi soir Beth Shammai considère qu'il faut d'abord faire la bracha sur le jour or nous on a une Braita cette Braita est anonyme mais par déduction on va déduire qu'elle est de Beth Shammai et cette Braita nous dit que le samedi soir on laisse la bracha sur le jour même c'est-à-dire la sortie de Shabbat on la laisse à la toute fin l'Avdallah se fait à la fin comment comprendre que le vendredi soir il fasse passer la bracha sur le jour en premier et samedi soir il fasse passer en dernier et je rappelle rapidement comment on est arrivé à déduire que cette Braita sur l'Avdallah était forcément selon Beth Shammai c'est que il y a deux versions de Beth Shammai celle comprise par Rabouda celle comprise par Rabumir ça ne peut pas du tout être celle de Rabumir parce que la place du Birkhet Amazon n'est pas du tout la même que selon Rabumir et on voit que du coup ça ne paye que selon Rabumir et selon Rabumir on a deux possibilités de comprendre Rabumir et Beth Hillel et Beth Shammai on voit que ça ne colle qu'avec celle de Beth Shammai vu l'ordre qu'il y a entre la bracha sur la bougie et la bracha sur les centaines donc on reste avec la contradiction entre le vendredi soir et le samedi soir sur la Beth Shammai considère qu'il y a une différence entre le fait de faire rentrer le jour ou de le faire sortir la bracha sur le fait de faire rentrer Shabbat on fait d'abord la bracha sur Shabbat quand on fait une bracha sur le fait que Shabbat sorte on la laisse pour la fin faire rentrer Shabbat plus on fait rapidement plus on met en premier mieux c'est la bracha sur le fait de sortir Shabbat c'est au contraire mieux de retarder pour ne pas montrer qu'on se débarrasse du Shabbat dans cette fameuse on a vu que selon Beth Shammai il fallait utiliser un verre de vin pour la bracha pour la bracha pour le verre de vin et après sur le mishnah et ça donne l'impression que il fait la bracha il boit et après il fait son birkat il fait son birkat il boit et après il fait son birkat donc le birkat sans le verre il garde le verre pour le birkat aussi pourtant il faut goûter il goûte il ne peut pas refaire après le birkat Amazon en utilisant le verre parce que le verre il ne sera pas goût on a enseigné que si on boit dans un verre il n'est pas goût il est abîmé on ne peut plus faire de bracha dessus alors il a goûté avec ses doigts soit il a mis le doigt soit il a renversé il a goûté avec son doigt et donc le verre et donc le verre n'est pas pas goût il fait donc il goûte de cette manière avec son doigt après il fait le birkat Amazon et il reboit le verre à la fin du birkat Amazon l'agma dit mais s'il a bu un peu c'est à dire qu'il manque de la quantité de base et s'il manque de la quantité de base il n'y a peut-être pas la quantité il me faut un shiur il a enlevé le shiur l'agma dit on parle de quelqu'un qu'il y avait un verre qui était rempli qui contenait plus que la quantité exacte minimale pour faire la bracha et donc même en buvant un peu il reste de quoi et pourtant l'agma dit mais il s'est marqué qu'il n'y a qu'un seul verre oui un seul verre mais un seul verre qui contient plus que la quantité minimale très la veille il n'y avait pas deux verres donc il n'y a pas de quoi faire deux verres c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a qu'un seul verre mais un seul verre un peu plus que le minimum qui dit clairement selon B'Chamaï sur le vin il boit le verre et il fait le Birkat franchement qu'à la fin du Birkat il n'y a plus que le verre et là c'est forcément qu'il y a deux versions de B'Chamaï par rapport au verre de vin comme on a vu deux avis sur B'Chamaï par rapport à l'Abdallah là aussi pour le vin et le Birkat Amazon on reprend la Mishnah on a vu que B'Chamaï on a une mahlouquette entre B'Chamaï et B'Chilel sur la place de la Nétila est-ce qu'on fait Nétila avant de faire Kiddush ça c'est B'Chamaï est-ce qu'on fait Nétila entre Kiddush et Motsi comme nous faisons actuellement selon B'Chilel c'est-à-dire qu'il y a une mahlouquette qui est-ce qu'il y a une mahlouquette qui a coulé sur le côté du verre il va les rendre impure R0 vitamine O est à cause et après ces mêmes liquides par contact vont rendre impure le liquide qu'il y a à l'intérieur du verre donc la Gomara a ce nom pourquoi on est parti chercher un cas si complexe pourquoi on ne dit pas directement vitamine O yadaim la cause pourquoi on ne dit pas qu'on a peur que ses mains rendent impure le verre et donc le liquide qu'il y a dedans la Gomara dit non yadaim shnihoten le statut des mains dans l'impureté on a des principes de numéro quelque chose qui est impur un certain numéro numéro 1 il rend impur quelque chose en numéro 2 et il y a en fonction du numéro et donc du rapport qu'il a par rapport à la source même d'impureté il y a une limite c'est-à-dire que des fois il y a des aliments il y a des objets des personnes qui ne peuvent être rendus impurs que par un certain numéro et ici les mains ont un statut de tamé d'impur midera banane parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les objets qu'on en touche puisqu'on a tendance à ne pas faire attention à nos mains dans le statut de chéni de numéro 2 et donc comme yadaim shnihoten ben shini ose shlichi ben khouli est là à l'aider machkin on ne peut pas rendre par contact avec un aliment on ne peut pas avec ses mains rendre une toumah parce que la toumah comme les mains sont numéro 2 la toumah serait numéro 3 or un aliment tant qu'il n'est pas un aliment de trauma réservé au cohanime et bien il ne peut pas devenir numéro 3 donc on ne peut pas rendre impur avec ses doigts si ce n'est lorsque il y a un contact avec un liquide et que le contact avec le liquide fait que finalement on transmet de l'impureté de même niveau et donc à ce moment là c'est pour ça qu'on a peur qu'on a peur que le liquide qui est à l'extérieur du verre et bien permettre de faire justement ce contact et rendre impur ce qui est intérateur du verre on verse le vin sans problème et seulement après on ira se laver les mains pourquoi ? car si tu dis qu'on se lave les mains avant il a peur de l'inverse il a peur que l'impureté soit à l'extérieur du verre et que quand il va arriver pour manger du pain ou là il faut vraiment qu'il ait les mains pures en touchant le verre qui lui-même à l'extérieur qu'on le verra peut être impure et donc les gouttes qui sont à l'extérieur le sont également il va rendre ses mains impures et toucher le pain après alors que ses mains ne sont plus pures ça va rentamer les mains pourquoi on imagine que c'est toujours le liquide pourquoi tu ne dis pas que c'est directement le verre parce que un ustensile ne peut pas rendre impur un homme pourquoi tu n'as pas peur que ce soit en rapport avec les machines qui sont à l'intérieur on parle d'un cas où le keli lui-même n'est impur que sur la partie extérieure l'intérieur est pur et l'extérieur est pur donc c'est un verre qui est en contact avec une impureté mais que sur sa face extérieure la face extérieure du verre est impure la face intérieure ne l'est pas donc le liquide qui est à l'intérieur est pur le liquide qui coule à l'extérieur devient impur et peut rendre impure les mains selon Béthilel comme c'est marqué dans le Mishnah un keli qui était rendu impur sur l'extérieur l'extérieur est impur l'intérieur et même le manche et ce qui permet de le tenir les manches sont purs par contre si l'impureté rentrait à l'intérieur c'est tout le verre qui est impur mais ce n'est pas le cas ici donc on a ici une marquette entre Béthilel et Béthamay à quel moment on fait Netila selon Béthamay on fait Netila avant le Geffen de peur qu'avec nos mains impures on finisse par rendre impur le vin que l'on va boire et selon Béthilel la priorité c'est que les mains restent pures pour le pain et lui a peur que si on utilise un verre qui est impur à l'extérieur et qu'on fait Netila avant de faire le Kidouche au moment on se rend impur en touchant les gouttes qui sont à l'extérieur du verre et à ce moment on fait un mot de scie avec des mains qui ne sont pas pures quel est l'origine de l'heure Béthamay parce que ici pourquoi on pose la question c'est parce que finalement le problème de Béthilel est réel et le problème de Béthamay l'également selon Béthamay le problème de Béthilel n'existe pas pourquoi parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un ustensile dont la partie extérieure est impure justement de peur que les gouttes qui débordent fassent que du coup selon Béthamay comme on ne peut pas utiliser un verre qui est impur ça n'arrivera pas finalement que la personne se rende impure donc il n'y a pas de raison d'être gosé Béthilel c'est un vrai selon Béthilel on a le droit d'utiliser un ustensile dont l'extérieur est impur alors rien n'est à ce que c'est pas fréquent qu'on ait justement des débordements et pour le cas du mot si on a peur que les mains soient rendues impures autre explication de Béthilel pour que juste après on enchaîne sur le repas pourquoi une autre raison voici ce que Béthilel disait même selon vous Béthilel qui c'est vrai normalement ne devrait jamais arriver dans une situation où le Kéli est impur puisque vous interdisez d'utiliser donc selon vous on pourrait penser que puisque vous n'utilisez jamais de verre impur vous devriez faire la Nétila avant le Kiddouj et bien même selon vous je pense que non pourquoi parce que il y a une alcha qui est plus importante c'est le fait d'enchaîner rapidement la saouda après le fait de cette laver on a vu celui qui se nettoie se sèche les mains avec une serviette que fait-il de cette serviette qui est mouillée sur laquelle il y a du liquide est-ce qu'il a mis sur la table est-ce qu'il a mis sur la chaise on nettoie ses mains on essuie ses mains avec ce tissu et on le laisse sur la table pourquoi ? car si tu le laisses sur la chaise de peur qu'il y ait une impureté sur la chaise et que cette impureté sur le siège rend impur le liquide qu'il y a sur la serviette et du coup les mains de la personne se retrouvent après coup être impure lorsque la personne va s'essuyer les mains à nouveau dessus parce qu'un ustensile ne peut pas rendre impur un autre ustensile pourquoi tu ne parles pas non plus que l'homme qui est assis sur un siège qui est impur va lui-même devenir impur par ce contact parce qu'un ustensile ne peut pas rendre impur un homme donc c'est toujours le liquide donc l'agmara nous dit pourquoi l'agmara préfère que la personne mette sa serviette sur son siège lui il a peur que les aliments qui ne sont pas purs sur la table rendent impur le liquide qu'il y a sur la serviette et que sa serviette après le liquide rendra impur les mains lorsque la personne s'essuie les mains à nouveau pourquoi tu n'imagines pas que la table va elle-même rendre impur ses ustensiles on parle d'une table qui a un statut de chéni de numéro 2 on parle d'une table la table elle-même elle a une certaine impureté impureté numéro 2 et donc du coup elle ne peut pas rendre impur directement les aliments parce que ce sont des aliments qui ne sont pas de truma il n'y a pas de possibilité de rendre numéro 3 si ce n'est s'il y a un contact avec un liquide donc la table étant impure elle peut donner une impureté par le contact avec un liquide de la serviette et après qui va rendre impur les mains et qui va poser un problème par rapport à la consommation du pain mais sinon à sec ça ne fait rien là aussi quel est le fond de leur discussion puisque d'un côté vous avez Betchamay qui craint qu'on crée une impureté Betchidel qui craint également qu'on crée une impureté Betchidel qui craint également quel est le fond de leur discussion Betchamay ça va rien sur les chômés mais je crois en chéni sur le Betchamay on ne peut pas utiliser une table qui est impure d'une impureté chéni de peur qu'on se retrouve avec des gens qui mangent de la Trouma et eux la Trouma il faut absolument qu'elle reste pure Betchilel dit on peut utiliser une table qui est impure parce que ceux qui mangent de la Trouma font très attention à ne pas tomber dans l'erreur et donc c'est comme ça qu'on peut arriver à la marlotte Betchilel préfère qu'on mette la saviette sur la chaise plutôt que sur la table qui peut être impure alors que selon Betchamay c'est qu'il n'existe pas de manger sur une table impure à cause de la xeram et donc du coup mieux vaut le mettre sur la table que mettre sur le siège d'abord autre explication de Betchilel il n'y a pas de netilat yadaim pour les chulines minatora alors l'agma explique la raison voici l'argument de Betchilel et si tu me demandes pourquoi par rapport aux aliments et bien on est on craint qu'il y ait une impureté mais que pour les mains non je vais t'expliquer pourquoi finalement c'est mieux le fait de se laver les mains pour manger quelque chose qui n'est pas trop mal c'est pas minatora mieux vaut que les mains dont l'impureté n'est pas écrite dans la Torah soient rendues impures que les aliments dont en général l'impureté est écrite dans la Torah donc Betchilel c'est vrai qu'en mettant la saviette sur le siège il risque de rendre ses mains impures mais au final mieux vaut que les mains deviennent impures plutôt que selon Betchilel on utilise une table qui peut être chénie on se retrouve par contact à avoir des aliments qui sont eux-mêmes impures or de manière générale la Torah parle plus souvent de l'impureté des aliments que de l'impureté des mains c'est pour ça que c'est la deuxième raison qui est donnée par Betchilel Betchamayamrim sur le fait de débarrasser le pain les miettes de pain qu'il y a à table avant ou après le Birkat Amazon pourquoi d'abord on nettoie on enlève le pain avant de faire le Birkat Amazon car si tu dis qu'on fait d'abord Netila pour se laver les mains avant le Birkat tu vas finalement mouiller le pain et l'abîmer avant les tétidayim les Betchamayit khila los viralehu maita ama michum pirurin donc Betchamay n'accepte pas qu'on fasse la Netila avant de peur de mouiller le pain et l'abîmer si le Shamash est quelqu'un qui connait bien les Alachot il enlève les morceaux de pain dans lesquels il y a la taille d'une olive kazaït il peut laisser les petites maïs de moins de kazaït et ça confirme ce que dit Rabu Khanan car disait Rabu Khanan les miettes qui n'ont pas la taille de kazaït on peut les jeter on peut en faire ce qu'on veut et donc c'est pour ça qu'on fait la distinction pour faire comme Betilel et donc enlever ce qui est kazaït pour éviter d'abîmer quelque chose qui est un statut vraiment de pain et les miettes n'ont pas ce statut Selon Betilel on n'a pas le droit d'utiliser un shamash qui ne connait pas bien les Alachot et donc forcément il les connait s'il les connait il enlèvera le pain qui est kazaït avant d'apporter de l'eau pour et donc du coup le problème de mouiller du pain de la taille de kazaït ne devrait pas arriver ou Bet-Shamay c'est vrai et selon Bet-Shamay on peut utiliser un shamash on nous dit sur ce qu'on vient de dire qu'on peut utiliser un shamash qui est amarrêt selon Rabbi Ushaya on a inversé les shitot à Bet-Shamay mais il a dit que là aussi l'alachot est comme Bet-Shamay donc en disant que ce qui a été dit au nom de Bet-Shamay c'est Bet-Shamay et que l'alachot est comme Bet-Shamay si on garde la version qu'on avait avant donc l'alachot est-ce qu'il n'y a pas de conséquences Bet-Shamay on est vu dans la Mishnah la Mahloket sur l'ordre qu'il y a le soir samedi soir dans le Mazon et l'Avdala donc c'est marqué donc c'est marqué selon Bet-Shamay dans l'Avdala d'abord la bougie après le Birkat Besamim et l'Avdala ou Bet-Shamay ou Bet-Shamay d'abord la bougie et après Besamim et après l'Amazon et après l'Avdala alors que répond Rava à Nair Rava battrait ça c'est la version de notre Mishnah la version de l'Avdala de Rabbi Me à Rabbi Oudah Omer selon la version de Rabbi Oudah tout le monde est d'accord que le Birkat Amazon est en premier et que l'Avdala aussi et que l'Avdala est en premier sur le Bait-Shamay sur quoi ? à la Maor sur la bougie et à la Besamim chez Bet-Shamay à la Maor et à la Besamim au Bet-Shamay et à la Besamim 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 l'habitude des gens est de faire finalement comme Bet-Shamay et comme Bet-Shamay dans Rabbi Oudah c'est-à-dire de commencer par le Birkat Amazon et après avoir fait le Birkat Amazon faire les Besamim les senteurs après la bougie et à la fin à la Besamim ce que nous faisons effectivement aujourd'hui Bet-Shamay chez Barat on avait vu la Marlokat dans la Mishnah est-ce qu'il faut dire Barat Meorah celui qui a créé la lumière du feu ou Borat qui crée Meorah les lumières du feu à Marava la Gma pense pour l'instant que la Marlokat elle tient sur le verbe et le ton du verbe Barat au passé ou Boré au présent alors le fait que Barat ça signifie du passé pas de discussion qui est sur Boré la Marlokat est sur Boré peut-être que Bet-Shamay dise que Bet-Shamay c'est vrai Boré à un futur et donc du coup ça n'a pas sa place ici et selon Bet-Shamay non on peut dire Boré comme on a vu aussi sur Amot si que ça peut être aussi considéré comme étant du passé donc ça rentre très bien aussi dans la phrase plusieurs exemples on voit au présent que finalement c'est une allusion au passé qui crée la lumière et qui crée l'obscurité qui crée les montagnes et les vents qui crée le ciel ce qui le soutient elle nous dit non la discussion elle n'est pas sur Barah et Boré évident que Boré ça peut aussi vouloir dire un passé les deux sont d'accord que Barah et Boré c'est du passé qui pliquez la marquette de fond elle est sur Mehor et Mehoré sur le singulier ou le pluriel de Mehor la lumière Bet-Shamay il n'y a qu'une lumière d'une certaine manière dans le feu il y a plusieurs lumières dans la même flamme et la vérité confirme cette vision là qu'il faut dire Mehoré les lumières car il y a plusieurs lumières dans la flamme du feu on avait vu justement dans la Mishnah on avait vu qu'on ne pouvait pas utiliser un air qui appartenait à un nom juif ou un air qui a été utilisé pour la voie d'Azara ou des besamines la voie d'Azara alors on propose pour l'instant de dire que pourquoi une bougie d'un nom juif parce que c'est une bougie chez le Shabbat qui ne s'est pas reposée pendant Shabbat on verra ce que ça veut dire en tout cas qui globalement n'a pas respecté Shabbat et là les besamines pourquoi ne pas prendre les senteurs qui appartiennent à un nom juif on parle de besamines qui ont été utilisées pour une fête non juive et la fête non juive elle est présumée être liée à l'idolâtrie et on parle du principe que toute fête de non juif est présumée être une fête dans laquelle il y a de l'idolâtrie ça veut dire du coup que le problème de la vodazara n'est abordé qu'à la fin mais qu'au début de la mishna ce n'est pas le sujet en réalité la fin de la mishna n'est pas un autre cas c'est simplement une explication du début quelle est la raison de ce qu'on a dit précédemment pourquoi on ne bénit pas sur la bougie et sur le besamines des goïms à cause de ce qui est marqué à la fin quand on imagine qu'une fête en général de non juif elle est pour la vodazara et c'est pour ça que quand à la fin on a dit qu'on ne fait pas de brachas sur les nerots et les besamines de la vodazara ce n'est pas une nouvelle c'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre le nerf et le besamim qui appartient à des non juifs de la vodazara